Mesdames et messieurs, c'est vraiment chaud sur la France. C'est très chaud sur Emmanuel Macron en ce moment. Il vient encore de perdre un autre pays en Afrique. Chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, les nouvelles sont bonnes. Lorsque vous recevez la vidéoconférence, commencez d'abord par pousser au maximum de j'aime, pousser au maximum de cœur pour sécuriser cette vidéoconférence et partagez-la au maximum. Versez la vidéo dans tous les groupes possibles. Alors, la France vient encore de perdre ce valeureux pays d'Afrique centrale. Regardez ces images dans la vidéoconférence. Il s'agit d'une coopération bilatérale entre la Russie et la Guinée équatoriale. Juste peu après que M. Sergueï Lavrov était passé du côté de la Guinée équatoriale, il a laissé ses empreintes. Chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, Oh non, les nouvelles sont bonnes. Qu'elles sont bonnes, chères dames, chers messieurs. Fini les humiliations de la France et de la justice néocoloniale en Afrique. Oui, c'est fini. C'est fini. On n'a plus besoin de ça. La Guinée équatoriale vient de signer un accord. Un valeureux accord. Oui, qui a été signé ici par, voilà, je ne sais pas son nom, mais je vais vous donner son nom dans le texte. Vous comprenez ? Donc, il y a un accord qui a été signé aujourd'hui par le côté de la Guinée équatoriale et le côté de la Russie, qui est même d'ailleurs un accord militaire. C'est un accord militaire qui vient d'être fait par les deux États. Alors, qu'est-ce que dit l'accord ? En quoi consiste cet accord ? Chères dames, chers messieurs, chers demoiselles, C'est dans tout ce cadre que nous allons aborder au sein de cette vidéoconférence. Je vous prie, vous qui nous suivez, lorsque vous recevez la vidéo, continuez de pousser au maximum. Et rassurez-vous de cliquer sur le pouce, rassurez-vous de cliquer sur « Suivre » en bleu. Vous comprenez ? Pour les nouveaux, surtout les nouveaux. Cliquez juste là en bleu sur « Suivre » et activez la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines émissions. Laissez vos avis en commentaire. Et si vous n'avez rien à écrire, écrivez tout simplement « Salut, État d'urgence » ou faites des cœurs ou des étoiles en commentaire. Cliquez sur le lien de notre chaîne YouTube, dans les zones de commentaires, abonnez-vous au maximum. Je dis au maximum. Voilà. Cet accord a été fait aujourd'hui. Il s'agit de l'accord bilatéral militaire qui va permettre à la Russie d'envoyer des instructeurs militaires russes pour venir former les militaires de la Guinée équatoriale, dans plusieurs domaines d'ailleurs. Mais avant de continuer, laissez-moi vous donner des informations officielles, s'il vous plaît, après nous entrons dans le décortiquage en profondeur. Vous comprenez ? Voilà. Moscou et Malabo ont conclu un accord militaire sur ce genre de formation, a annoncé le vice-président équatorial Théodore Ngema Obiang, Obiang-Mangi. Vous comprenez ? L'accord permettra aux instructeurs russes de venir à la Guinée équatoriale pour former des militaires de différentes unités de forces armées du pays, a-t-il écrit sur le réseau X. A l'issue de sa rencontre jeudi avec le vice-ministre russe de la Défense, Lounous Bekhev Kourof, la visite du responsable russe à Malabo a permis de propulser des relations bilatérales à un niveau plus élevé, notamment dans la coopération multisectorielle entre les administrations de Malabo et de Moscou, avec un accent plus marqué sur les domaines de la Défense et de la Sécurité, a indiqué le haut responsable cité sur le site du gouvernement. Alors, chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, que c'est beau, que c'est beau. Oui, voilà encore un pays très riche qui a tellement du pétrole que la France vient de perdre par sa manière de gérer l'Afrique, par sa manière de gérer les Africains, par sa manière de gérer le peuple africain. Vous comprenez ? Parce qu'on sait tous comment la France fonctionne. Tout pour eux, rien pour les autres. Ils cherchent à te dominer le plus fort possible, et ils cherchent à t'affaiblir au maximum possible. Alors, c'est fini. On a traversé l'étape là, du côté de la Guinée équatoriale. Enfin, la Guinée va entrer dans les rangs comme le Mali, le Boutna Faso et le Niger, et aussi les autres pays qui suivent. Vous comprenez ? Donc, par rapport à cette situation, la France ne cesse de se lamenter. Non, la France panique. Elle est en train de mouchader. Et d'ailleurs même, ils n'en parlent pas. Au bon sens, au sens positif, sur leurs médias, ils font du tapage. Ils disent que, comme d'habitude, les pays africains se refont coloniser. Ah oui, c'est ce qu'ils disent. Que les pays africains, nous africains, on se refait coloniser. On ne sait pas où ça ira avec un dictateur qui est Vladimir Poutine. Selon eux, pas moi, selon eux, avec leurs médias otaniens. C'est ce qu'ils disent. Ils disent que Vladimir Poutine va nous dicter. Donc, pour l'Occident, c'était facile. Mais pour eux, pour Vladimir Poutine, on ne va pas s'en sortir. Les africains ne vont pas s'en sortir. Avec une personne qui a sa disposition de tête nucléaire. Donc, ils ne voient pas l'avantage que nous allons apporter. Mais, lorsqu'on regarde le Burkina Faso, regardez l'armement qu'il y a aujourd'hui au Burkina Faso. Lorsqu'on regarde le Mali, regardez, observez bien. Voilà le Niger. Observez. Qu'est-ce que M. Poutine va venir prendre en Afrique ? Si c'est la position géostratégie, je peux accepter. Ah oui, parce que M. Poutine cherche des positions où ils peuvent vraiment se positionner pour faire face aux alliés. Ça, je suis d'accord. Mais, concernant les ressources, qu'est-ce que l'Afrique a que la Russie ne possède pas ? C'est d'abord, là, la réelle question. Avant qu'ils ne commencent à faire leur tapage, mais il faut se poser des questions. Il faut se poser des questions. Qu'est-ce que la Russie n'a pas que l'Afrique a ? Avant de dire que Poutine va venir, voilà, il va venir coloniser encore à nouveau les pays africains, et ça serait difficile pour les Africains dans les années à venir, parce qu'on a affaire à quelqu'un qui possède des têtes nucléaires, tout ça, là, qu'est-ce que Poutine va faire avec ? On peut rester comme ça 100 ans. Poutine ne va jamais envier les Africains. Il ne va même, il n'aura rien à foutre. Vous comprenez ? Mais ça, c'est un conflit hybride, comme je le dis toujours. Ils cherchent à limiter plus que jamais les intérêts de l'Occident en Afrique. C'est ça, la réelle chose. Et pour protéger, pour limiter ces intérêts, il faut les protéger par des accords et avec une sécurité à l'appui. C'est pourquoi même, d'ailleurs, vous voyez les soldats russes sur les territoires africains, vous comprenez ? Mais ils ne sont pas là d'abord pour, voilà, les besoins russes. Ils sont là pour les accords, les accords qui les accompagnent. Chers peuples français, chers peuples de l'Occident, la Russie ou bien les soldats russes sur le continent africain sont là pour les accords. Soit ils sont venus former des militaires quelque part, soit ils sont là pour une mission, ou bien, voilà, j'en passe. Vous comprenez ? C'est ça la réelle chose. Et c'est de ça qu'il s'agit. Alors, que dire encore ? Qu'est-ce qu'il faut dire ? Et nous savons, la France panique parce qu'à côté d'elle, il y a le Gabon. Oui, il y a le Gabon à côté, juste un peu à côté. Et la France sait ce qui peut se passer sur le territoire gabonais avec la présence de la Russie sur le territoire guinéen, de la Guinée équatoriale. Vous comprenez ? Donc, c'est pourquoi vous voyez la France panique tant. Et ne soyez pas surpris de voir des délégations descendre du côté du Gabon ces derniers jours. Ne soyez pas surpris. Dormez tranquille. Ils vont descendre parce qu'ils savent que la Russie est au bout de leur nez et la Russie est prête à tout. C'est de ça qu'il s'agit. Mais, chers dames, chers messieurs, chers demoiselles, nous sommes d'abord fiers. Et nous disons bravo aux dirigeants de la Guinée équatoriale qui viennent de prendre cette initiative très forte et comme un vaillant homme de quitter réellement sur le néo-colonialisme et de prendre sa trajectoire à elle. Vous comprenez ? La Guinée équatoriale doit évoluer d'ici peu. Elle est d'abord riche en pétrole. Elle est riche, tellement riche. Donc, voilà, l'Afrique deviendra demain après-demain les États-Unis d'Afrique. Et c'est ici, c'est en Afrique que ça va se passer. Tout va se passer en Afrique. Vladimir Poutine n'est pas dupe. Il n'est pas dupe. Il connaît que l'Afrique est le berceau de l'humanité. C'est pourquoi d'ailleurs il fait ses réserves. Il est déjà en train de positionner ses pions. Celui qui viendra avec une manière qu'il va vouloir venir faire, autrement, il croisera Vladimir Poutine en chemin. Ça, c'est sûr. Donc, chères dames, chères messieurs, chères demoiselles, voilà en fait ce que j'avais à vous relier dans cette vidéoconférence. Continuez de la partager au maximum. Protégez la vidéo avec un maximum de cœur. Poussez assez de bleu sur cette vidéoconférence. Et là nouveau, n'hésitez pas à cliquer sur « Suivre » en bleu et activez la cloche de notification juste à côté de « Suivre ». Vous comprenez ? Voilà. Laissez beaucoup de cœur dans les zones de commentaires. Si vous n'avez rien à écrire en commentaire, écrivez « Salut, état d'urgence ». Cliquez sur le lien de notre chaîne YouTube. Dans la zone de commentaires, abonnez-vous au maximum. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.